Un des sujets sur lesquels on travaille effectivement à La Belle Idée, c'est l'innovation et le tourisme. On travaille dans le champ de l'innovation au sens large et on travaille effectivement assez souvent sur le sujet du tourisme tout simplement parce que le tourisme est un monde qui attire à lui à peu près tous les métiers et à peu près tous les enjeux. Donc ça devient extrêmement intéressant de l'utiliser comme tel. Le couple innovation et le tourisme, si en 2006, alors qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient que des jaunes d'œufs ou peu sans faux, si en 2006 vous aviez fait une recherche, alors ce n'était pas forcément Google, il y avait d'autres moteurs de recherche qu'on utilisait plus souvent, la recherche donnait zéro. Innovation plus tourisme, la recherche donnait zéro. On l'a faite à l'époque, on l'a faite en 2006 et je vais vous expliquer dans quel cadre. Aujourd'hui, voilà le type de résultat que vous obtenez, c'était je crois, c'était vendredi dernier, donc vous avez une avalanche de choses qui relèvent de tout sauf de l'information et qui relèvent de tous les amalgames possibles. Il y a des choses intéressantes, mais quand vous êtes à 11 millions de résultats, ça devient un petit peu compliqué d'arbitrer. Alors pourquoi innovation et pourquoi innovation tourisme ? En fait, vous avez en Rhône-Alpes une structure qui est très intéressante qui s'appelle la mission d'ingénierie touristique Rhône-Alpes, la Mitra, qui est gérée par une équipe de gens assez passionnants, le directeur s'appelle Hugues Bézo. Et en 2006, Hugues Bézo a voulu lancer une démarche innovation tourisme en Rhône-Alpes. La première en France, et en l'occurrence, il s'est rapproché de nous, pas du tout parce que nous étions des experts en tourisme, au contraire parce que nous n'étions pas des experts en tourisme, et qu'il partait du principe que si vraiment les choses avaient dû bouger dans le champ du tourisme avec les experts du secteur, elle l'aurait déjà fait, donc il a cherché autre chose. La posture nous a bien plu et on a conçu avec eux, et co-conçu et co-organisé, deux forums, un en 2007 et un en 2009, qui étaient les forums innovation tourisme, qui ont attiré de mémoire 460 et 480 personnes pour l'un et pour l'autre, sur deux jours, qui sont venus travailler sur ce thème d'innovation tourisme. Un truc amusant, quand on fait des recherches aujourd'hui sur le net, ces forums restent en tête de liste, alors dans les premières pages, des éléments qui font référence sur innovation tourisme. Je le dis d'autant plus facilement qu'on était un certain nombre à bosser là-dessus, donc je n'ai pas le monopole de la production. Allez jeter un coup d'œil à ces actes, c'est plutôt bien fait. Pourquoi je vous en parle ? Ce n'est pas pour faire le monument historique, c'est simplement que j'ai pris ce support-là pour vous montrer que quand on parle d'innovation et de tourisme, il y a des cheminements qui sont lents et des cheminements qui sont rapides. Et comme ce que m'a demandé Valéry, c'était de vous faire part d'un retour d'expérience sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas très doué pour être prof, on va plutôt parler de retour d'expérience, j'ai pris ce sujet-là parce qu'il m'a paru intéressant. On avait en 2007, en l'occurrence, des tendances. C'était quelque chose qui était émergent. On a fait intervenir dans ce forum Diana Unslow, qui était à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs, la directrice du CDT du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Pas-de-Calais, pardon, et qui venait d'introduire en France les Gritters. Au grand scandale, les Gritters sont donc des habitants qui accueillent gracieusement des visiteurs, qu'ils les emmènent visiter un coin de quartier, un bâtiment, qui n'est ouvert que de temps en temps, etc. À l'époque, tolée générale de toute l'institution du monde du tourisme, notamment les guides, qui se sont mis à hurler en disant qu'on aille leur prendre leur métier. Aujourd'hui, vous n'avez plus sur aucun territoire un peu significatif une seule offre organisée par un office de tourisme ou un CDT qui n'inclut cette dimension-là. C'est-à-dire une dimension de gratuité, derrière cette tendance-là, vous avez cette dimension de gratuité, vous avez cette dimension de rencontre. Sauf qu'en 2007, ça faisait scandale et que ça passait pour être une curiosité, plus qu'autre chose. Pourtant, la demande qu'avaient à l'époque les visiteurs sur un territoire pour rencontrer des gens et non pas rencontrer des guides, papiers ou autre chose, était déjà forte. Elle s'accroît avec le temps, mais elle était déjà forte. Une deuxième tendance qui arrive aujourd'hui, c'est la notion du tourisme pour tous. Alors, en France, on a un peu honte de parler de tourisme social. Dans certains mondes, dans d'autres, on est très fiers d'en parler. Et puis, on oppose le tourisme social et le tourisme ignoblement marchand. Il se trouve qu'en 2007 également, on a fait intervenir un groupe de brasseurs anglais, brasseurs, brasseurs, des gens qui font de la bière et qui vendent de la bière, et qui avaient développé en Grande-Bretagne et qui étaient en train d'installer à Paris des auberges qui s'appellent les auberges Saint-Christophers. Ces auberges allaient fonctionner à Paris suivant un modèle complètement nouveau pour des auberges dites de jeunesse. Je dis dites de jeunesse parce qu'aujourd'hui, elles font plus de 30% de leur clientèle en dehors d'une clientèle classée jeune ou jeune visiteur. On a fait intervenir ces gens-là au cours de ce forum parce qu'on avait la conviction que les modes de tourisme allaient se mélanger, que les clientèles allaient se mélanger et que les attentes allaient bouger. Dans le monde du tourisme, j'y reviendrai tout à l'heure, la clientèle jeune, on n'aime pas. Ça fait du bruit, ça casse tout, ça n'a pas beaucoup d'argent, ça risque de ne pas revenir, enfin bref, c'est tout, sauf la cible qui est intéressante. Sauf que dans le cas des auberges Saint-Christophers, ils ont fait un calcul très simple. Ils ont pris en compte sur une ville comme Paris ce qu'un étudiant étranger était susceptible de dépenser pendant un séjour de 4 jours. Ils ont mis en place toute la machine pour l'amener à en dépenser une partie dans les lieux des auberges Saint-Christophers. Une auberge Saint-Christophers, ça regroupe, celle-ci fait 400 lits, je crois, elle est au bord de, pas loin de la place Stalingrad, ils viennent d'en ouvrir une de 1000 lits à côté de la gare du Nord. Ça regroupe un restaurant, une salle de concert rock en sous-sol totalement insonorisée, un bar et toutes sortes d'équipements destinés à faire la fête, pour être très simple. C'est ouvert sur l'extérieur, c'est pas fermé, c'est ouvert sur le quartier. Donc on avait sorti ce modèle-là à l'époque, ça a mis, on va dire que ça a mis 6-7 ans à percoler vers le monde du tourisme social, notamment de l'UNAT, avec lequel on travaille nous aujourd'hui sur des concepts un peu de ce type. Mais ça a mis du temps. Donc l'innovation, ça met du temps. Autre exemple de tendance qui était intéressante, c'était la notion d'expérience, les campings Utopia, vous avez dû en entendre parler les uns et les autres. On vous parle d'expérience, c'est la vraie expérience faite pour des gens qui jouent à « Viens, fais-moi peur ». Tu vas voir, c'est extraordinaire. Je suis allé camper, mais je suis allé camper dans une tente très bien aménagée, posée sur un terre-plein, avec un environnement un petit peu protégé, etc. Donc ça colle bien avec des demandes de publics plutôt urbains. Et avec un point extrêmement intéressant, c'est que Philippe Bossan, le créateur d'Utopia, a ciblé prioritairement non pas les campeurs, mais les non-campeurs. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, et on travaille souvent nous sur les non-clients, quand on accompagne des entreprises dans des projets, et il y a dans la salle quelqu'un qui pourra nous en parler, des non-clients, on travaille sur prioritairement ce type de clients sur lesquels vous ne serez pas en concurrence, où vous le serez le moins possible. Parce que quand vous lancez un projet innovant, vous avez des risques par rapport à d'autres. Donc si vous allez sur une zone de risque plus faible en matière de clientèle, vous vous en sortez bien. Et en plus, si vous arrivez à amener à un client, enfin à quelqu'un qui refuse d'aller camper, en l'occurrence c'était la cible d'Utopia, une offre qui fasse que cette personne ou ces familles viennent camper, vous avez tout gagné. Les autres ne sauront pas le faire, et vous, vous saurez le faire. Donc intéressant, là aussi, parce que quand Utopia a démarré, et c'était en 2005, donc on les a fait intervenir en 2009 en l'occurrence, quand ils ont démarré, ils ont été pointés du doigt, un peu comme les auberges Saint-Christophers dans leur domaine, pointés du doigt comme étant le vilain petit canard. Nous on appelle ça un nouvel entrant. Chacun met le terme qu'il veut derrière quelque chose. Puis un autre exemple, c'est un petit parc de loisirs qui est dans un coin bien égaré et bien isolé de la Saône-et-Loire, ça s'appelle le Diverti-Parc. Bon, il a démarré avec des labyrinthes, il a fait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est un parc qui tourne plutôt bien. La singularité du porteur de ce projet, c'est qu'il a planché, lui, sur le modèle économique. Dans ce coin de Saône-et-Loire, la période touristique, c'est deux mois dans le meilleur des cas, et encore, quand il ne pleut pas au mois de juillet. Il a donc raisonné, lui, de manière complètement différente, en essayant de voir sur quelles activités connexes, et je viendrai au sujet de la mutualisation ensuite, sur quelles activités connexes il pouvait rentabiliser ses investissements, et notamment tous les jeux qu'il met à disposition, en espace couvert et non pas en extérieur. Et il a mis en place un modèle économique assez singulier. Quand on parle d'innovation, et notamment d'innovation tourisme, on a plus tendance à parler de gadgets ou de fantaisies diverses qu'à parler de modèle économique, que l'innovation jusqu'à preuve du contraire. Ça a un sens quand ça dure, c'est-à-dire quand économiquement, ça répond à une demande, et ça permet une rentabilité. Une autre tendance, mais là que vous connaissez je pense tous, qui est celle du renouvellement permanent. Vous savez, dans le monde du tourisme, les professionnels se plaignent toujours de dire « On a déjà beaucoup investi l'an dernier, ou il y a deux ans, puis le client en veut encore, et puis les gens sont lassés, ils ne reviennent pas, ils veulent chercher autre chose. » Le cas de Guédelon est extrêmement intéressant, je vous l'ai fait très courte. Le petit, enfin c'est un groupe de passionnés, passionnés un peu fortunés quand même, d'histoire et d'histoire médiévale, qui un jour, à force de voisiner avec de la reconstruction de monuments historiques, et avec les contraintes liées aux reconstructions de monuments historiques, s'est dit « Après tout, pourquoi on ne fabriquerait pas nous-mêmes notre château ? » Donc, ils ont acheté quelques hectares de forêt dans un coin à l'est de la Sologne, et ils ont attaqué, avec un conseil scientifique ad hoc, une palanquée d'universitaires et de chercheurs, et avec des compagnons, notamment des compagnons dans le domaine du travail du cuir, des compagnons dans le domaine du travail du métal, ils ont attaqué la construction d'un château comme on le faisait à l'époque. Donc, ils ont rabattu les arbres, ils ont tanné le cuir, ils ont fabriqué les équipements, ils ont forgé les outils, et ils ont commencé à faire le terrassement comme ça se faisait au XIe, 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 XIIe siècle. Le truc génial là-dedans, il est double. Le premier, c'est que l'investissement de départ est relativement minime, d'autant que c'est fait avec des bénévoles, et beaucoup de bénévoles qui viennent travailler, mais vous avez des passionnés, et le deuxième, c'est que ça se renouvelle tous les ans, et qu'ils ont une clientèle qui revient de manière régulière. Et quand je vous dis clientèle, ce n'est pas par hasard, puisqu'aujourd'hui, ils sont à 380 000 visiteurs par an, dans un coin de Lyon, en l'occurrence, sur lequel ils ont mis près de 10 ans à obtenir un fléchage fait par le Conseil général pour indiquer où ils pouvaient se trouver, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'afficher l'endroit où ils pouvaient se trouver. Exemple intéressant, cette notion de renouvellement permanent de l'offre, il y a une dizaine d'années, on en parlait peu, il y a encore aujourd'hui très peu de gens qui sont capables de jongler avec ça, et de le faire de manière un peu astucieuse. Guédelon est un bel exemple, l'histoire dit qu'ils envisagent de construire une abeille cistercienne, juste à côté. Pardon ? Donc, des tendances confirmées, aujourd'hui vous en avez une série, on vous en a mis quelques-unes là, qui sont des tendances sur lesquelles, aujourd'hui, quand on accompagne des projets dans le domaine touristique, qu'on se trouve en train de travailler. Vous retrouvez quelques-unes de celles dont je vous ai parlé, pas forcément très en avant, vous voyez l'expérience, elle n'est plus forcément la plus en avant. Vous en avez d'autres qui arrivent, et qui sont des tendances qui sont très en place, et sur lesquelles, aujourd'hui, vous voyez se bâtir la plupart des offres innovantes dans le domaine du tourisme. Et puis vous avez des tendances, et c'est un petit peu à mi-chemin entre ces deux-là, que je vais poursuivre mon propos, vous avez des tendances qui sont en train d'apparaître. Et une d'entre elles, c'est la co-conception, dont on vous parlera beaucoup, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire, et l'autre, c'est le low cost. Et j'en profiterai pour tordre le coup à quelques idées reçues sur le low cost. Le low cost, c'est une autre manière d'aborder le mode d'investissement. Ça ne veut pas dire exploiter des gens, ça ne veut pas dire acheter du mauvais matériel, ça peut vouloir dire ça, dans certains cas. Le low cost, quand il est bien pris, c'est une manière de concevoir une offre, et de concevoir un investissement, en utilisant notamment des équipements ou des solutions qui sont déjà très éprouvées, donc dont les coûts sont en train de baisser, et en utilisant des modes d'investissement qui peuvent relever de la co-conception. Alors la co-conception, puisqu'on en parle, voilà un exemple. Vous connaissez peut-être un lieu qui s'appelle le Vitam Park, qui est aux frontières de Genève, sur France, comme dirait les Suisses. C'est un cas intéressant, là aussi on les avait fait intervenir au forum Innovation Tourisme, alors que le projet n'était pas sorti de terre. Un cas intéressant, parce que c'est un projet contre lequel, à l'époque, l'ensemble de la profession commerciale, et notamment les chambres de commerce, se sont battus becs et ongles, parce qu'ils pensaient que le groupe Migros, qui est un groupe de grande distribution suisse, voulait installer un hypermarché à côté de Genève. Donc, levé de bouclier, l'administration française, dans sa grande finesse, a gardé le dossier classé comme dossier d'équipement commercial, alors qu'en fait, l'équipement commercial, dans le total qui est évoqué là, il fait à peine 6 000 m², et en fait, c'est une galerie marchande. Tout le reste, c'est un équipement de loisirs, avec, vous en voyez quelques extraits, la bulle que vous voyez en bas, à droite, qui est, j'allais dire, la seule innovation technologique réelle de ce site, parce que c'est une structure en plastique souple, totalement translucide. La bulle en question, à elle, toute seule, doit faire 22 000 m², c'est le centre nautique. Et puis, vous avez tout un ensemble d'équipements, centre nautique extérieur, des dizaines de salles de squash, etc., des salles de remise en forme, et tout un ensemble de choses. Et surtout, la photo que vous voyez au milieu, c'est un mur d'escalade de 17 mètres de haut, avec une douzaine de moniteurs en permanence, sur ce site. Et vous avez peu de sites touristiques qui peuvent se payer, des choses pareilles. Résultat des courses, au bout de deux ans, alors le chiffre d'affaires est un élément qui est intéressant, parce que ça continue à monter, au bout de deux ans, c'était devenu le deuxième site de visite, classé site touristique, de Haute-Savoie. Et c'est devenu un élément moteur. L'office de tourisme du coin est venu s'installer dans les locaux, etc. Et c'est devenu un point de ralliement, un élément moteur de ce territoire. Pourquoi je vous en parle ? Parce que les nouveaux entrants sont des gens qui bousculent en permanence les codes. Donc c'est eux qui sont intéressants, parce que c'est eux qui nous permettent d'aller pointer un certain nombre de choses. La logique dans laquelle le groupe Migros investit, c'est une logique à 10 ou 12 ans. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est pour ça que je vous parle de co-conception avec le territoire, c'est qu'en fait, ils ont dès le départ conçu l'ensemble de l'implantation avec le territoire. Ils ont pré-recruté deux ans avant de construire le site 250 personnes qui étaient en recherche d'emploi très longue durée. Ils les ont formées, ils ont tout un ensemble de choses, je ne vous fais pas le catalogue. Ils ont joué très fin, ils ont joué intelligemment, ils n'ont eu aucune subvention pour ce truc. et ils ont fait bouger les codes. Il y a aujourd'hui plusieurs villes en France qui aimeraient avoir un Vitam Park de ce type, parce que ça relève de ces hybrides entre le tourisme et le loisir. On ne sait plus bien où est la frontière entre le tourisme et le loisir. C'est bien, à part la frontière administrative avec la nuitée marchande, on ne voit plus vraiment. Et en l'occurrence, ce site-là est assez exemplaire, à divers titres. Allez le voir un jour, ça vaut le coup, c'est quelque chose qui est intéressant à voir et à fréquenter. Pardon. Un autre exemple de co-conception, là aussi avec le territoire, toute petite échelle, Red Light, que vous connaissez peut-être. Red Light, c'est une entreprise d'une vingtaine de personnes qui fabrique, 25 personnes, qui fabrique, ou plutôt qui fait fabriquer des équipements pour le trail, les courses longue distance, plutôt en montagne. Benoît Laval, trailer passionné par ailleurs, a installé son entreprise à Saint-Pierre-de-Chartreuse en 2009. Et en l'installant, il a cherché comment il pouvait proposer à ses clients, avec lesquels il faisait déjà de la co-conception, en utilisant le net, comment il pouvait leur proposer de venir essayer le matériel sur place, près de son centre de recherche, pour avoir un retour direct. Il a travaillé avec Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec le parc, avec la commune, etc. Et en cheminant, ils sont arrivés à un projet qui est devenu très vite beaucoup plus ambitieux, c'était l'idée d'inventer les stations de trail. Et les stations de trail, c'est un concept qui n'existait pas il y a deux ans. Vous en avez aujourd'hui une douzaine en France. Et ce qui est intéressant, c'est que ces stations de trail ne sont pas du tout portées par l'entreprise Red Light. Il a monté une association dans laquelle Red Light est un membre parmi d'autres. Les pilotes sont essentiellement les accompagnateurs de moyenne montagne. Et c'est eux qui sont en train de déployer les stations de trail un peu partout en France, en montagne et ailleurs. Modèle intéressant, parce que sur les 500 000 trailers chiffres estimés dans le monde, je pense qu'il y en a plus. Sur Saint-Pierre-de-Chartreuse, je crois que la première année, en plein été, vous connaissez peut-être Saint-Pierre, c'est bien, mais en plein été, ce n'est pas la foule en permanence. Ils ont fait venir 8 000 personnes. Pour un territoire comme Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui en période d'hiver n'est pas forcément très bien, et en période d'été n'est pas bien du tout, c'est pas mal. Et la relation économique par rapport à l'implantation d'une entreprise de ce type est intéressante. Coût intéressant à avoir en tête quand vous parlez d'innovation, une entreprise qui innove a toujours le coût suivant en tête. Celle qui arrive en vous disant j'ai fait le truc génial, j'ai enfin trouvé, elle a quand même des risques d'avoir un peu de difficultés dans les années qui suivent. Ils avaient déjà le coût suivant en tête, le coût suivant en tête, c'était les stations de ski de randonnée, et ils parient sur le fait de relancer le ski de randonnée dont tout le monde disait il y a quelques années qu'il était quasiment fini en France. En fait, ils ont un public spécifique qui aime faire de l'effort et qui en hiver ne peut pas aller courir en montagne, donc on lui propose ça. Et ils sont en train, de la même manière, de développer les stations de ski de randonnée. Un autre exemple, alors je souris parce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui connaît bien le sujet, mais je ne savais pas quand j'ai fait le support que tu serais par là. C'est un travail extrêmement intéressant qu'on a fait avec Serge Chevalier, avec le domaine SCIAB de Serge Chevalier, là aussi, suite à un forum innovation tourisme. Encore une fois, je vous dis, il faut s'inscrire dans le temps. On ne devient pas innovant du jour au lendemain, une entreprise ne devient pas innovante du jour au lendemain, et ce n'est pas en claquant des doigts, en investissant des millions d'euros quelque part, qu'on transforme un territoire en un territoire innovant. C'est une culture, c'est long. Ce qu'on a fait avec Serge Chevalier-Vallet, qui exploite le domaine SCIAB, entreprise dans laquelle la direction, l'équipe de direction, avait déjà commencé à insuffler un esprit d'écoute client, ce qui dans le monde des remontées mécaniques, il y a quelques années, n'était pas vraiment le cas. On était surtout sur l'exploitation, le client n'était pas forcément le plus passionnant. On a commencé avec eux une démarche sur trois ans, avec 80-90 salariés, c'est-à-dire plus du tiers de l'effectif. Salariés auxquels on a tout doucement inculqué un tout petit peu d'idées de ce que pouvait être l'innovation et l'innovation dans le tourisme. Et puis peu à peu, ces gens-là se sont mis en marche, avec un fait intéressant qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un groupe projet, enfin dans un groupe de 80 personnes, dans lequel vous avez des gens qui, pour certains d'entre eux, depuis 15 ans, 20 ans, tous les hivers, font avant tout s'asseoir des gens sur des sièges de remontée mécanique. Ce n'est pas forcément à ceux-là qu'on demanderait théoriquement d'avoir des idées. En général, c'est ceux-là qui ont les meilleures idées quand on veut sortir un tout petit peu des codes, et notamment des codes développés par le marketing. Donc il faut savoir travailler avec ces gens-là, il faut prendre le temps, monter les groupes projet, et puis ça donne quoi ? Alors ça donne des expérimentations. On a fait en 2011, avec une architecte lumière, tout un travail qui s'est intitulé Nuit sur les pistes. Ce travail prenait en compte pas seulement le côté événement génial, tout en couleur, etc. Il prenait en compte la manière dont les gens percevaient les reliefs la nuit pour amener des gens qui avaient peur de skier la nuit sur des pistes beaucoup trop éclairées sur lesquelles on ne voit plus de reliefs, pour les amener à avoir envie de venir. Donc on a commencé à travailler là-dessus, et derrière, ça a été mis en scène, c'était très chouette, c'était très joli, pour des raisons de montant d'investissement, d'organisation, ça a un peu suivi, je me tourne vers... Mais pas trop, voilà. C'était peut-être un peu tôt, on va dire ça comme ça. Des projets par contre qui ont été mis en œuvre et qui ont été imaginés par les salariés de ce truc-là. Quelque chose qui s'appelle l'école porteur, donc c'est des... Vous voyez sur la photo, à gauche, quelqu'un qui a un sac à dos d'une forme un petit peu particulière. Ce sont des gens qui, en bas des pistes ou sur les pistes, sont là pour faire découvrir le domaine skiable à des skieurs. À la fois les activités du domaine skiable, la neige de culture, etc., mais aussi le domaine lui-même. Avec un enjeu très simple, sur une station de ski, les gens ont plutôt, surtout à Cerche-Chevalier, qui est très long, les gens ont plutôt tendance à skier à peu près toujours dans la même zone. Ne serait-ce que pour pas être coincé le soir en rentrant. Donc, un des enjeux qui était à l'époque développé autour des colporteurs, c'était ça. Le projet a été lancé en 2011, pas simple comme lancement, mais ça a démarré quand même. 2012, ça a tenu. Depuis, on pourra demander à Jean-Yves Salle qui est là si ça continue et ce que ça donne. Jean-Yves Salle étant le patron de Cerche-Chevalier, ça continue. Nous, on ne s'en occupe plus. Nous, on est à la naissance des idées. Après, les gens sont grands, ils savent faire et ils font plutôt bien. Autre exemple, c'est la vidéo zone. C'était l'envie en 2011 et en 2010 de pouvoir faire autre chose qu'une image désastreuse faite avec un smartphone ou une mauvaise caméra vidéo de quelqu'un qui est en train de faire un saut en surf ou autre. Donc, a été imaginé un support qui s'appelle la vidéo zone avec un système de prise d'images de gens qui circulent et restitution de l'image en live sur écran géant et la possibilité de le télécharger et de l'envoyer. En 2011, là, aujourd'hui, ça peut vous paraître très courant. En 2011, c'était un peu gonflé et en l'occurrence, c'est sorti et ça continue et j'ai cru comprendre que ça marchait bien. Et puis, il y a eu d'autres idées qui sont sorties parce que quand vous lancez une démarche d'innovation avec un groupe de gens que vous mettez en marche, surtout quand vous en avez 80 et puis après une quarantaine qui continuent à bosser, ils en sortent des idées. Donc, des idées, on en a vu sortir beaucoup. Nous, on appelle ça un réservoir d'idées. Une des idées qui a été explorée avec Airstar, une boîte de la vallée grenobloise, c'était de survoler la vallée en dirigeable pour aller découvrir les deux faces de la vallée, la face aménagée côté ski et la face non aménagée qui est plutôt côté sud et sur laquelle on peut voir les animaux, on peut voir beaucoup de choses. Et un des rêves, parce que le rêve, ça compte dans l'innovation, dans le tourisme, le rêve et l'envie, c'est des choses qui sont un peu moteurs. Un des rêves des gens de Cerche-Vallier et du domaine skiable, c'était un jour de pouvoir survoler sans faire de bruit et sans rien gêner cette vallée. Donc, ils ont rêvé l'indirigeable. On a commencé à bosser là-dessus avec Pierre Chabert d'Airstar et puis, pas seulement pour des questions d'investissement mais pour des questions techniques qui aujourd'hui sont matures. En 2011, elles ne l'étaient pas. Donc, ça n'est pas sorti. Cet été, vous pouviez découvrir la vallée de Chamonix en dirigeable. D'après ce que dit au moins l'office de tourisme de Chamonix, je vous vois hésiter. Pardon ? Non, Chamonix. Une autre idée qui était sortie, c'était un drone pour filmer les skieurs. Pareil, 2011, les drones n'étaient pas très au point. On est allé chercher un type assez spécialisé dans les drones ultra légers à Lausanne, à l'Institut Polytechnique de Lausanne, un gars assez étonnant, qui est venu essayer des drones pour filmer les skieurs. On avait à peu près trouvé la solution. Pour des raisons diverses, elle n'a pas été retenue parce que ce n'était pas assez éprouvé comme solution. C'était un peu trop prototype et on ne met pas un prototype pour une offre commerciale, ça ne se fait pas. On va vers des choses un petit peu plus éprouvées. Donc, ça n'a pas été développé à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez, je n'ai pas compté combien, mais X stations de ski qui vous proposent de filmer vos sauts, vos acrobaties, etc., avec des drones. Je vais continuer sur la co-conception avec les salariés. Vous me coupez un peu parce que faire le prof comme ça, au bout d'un moment, ça me fait un peu drôle. La co-conception avec les salariés. Saint-Etienne, ville hautement touristique, comme vous le savez tous, a un office de tourisme, ce qui n'est pas forcément une évidence. Un office de tourisme qui a eu la chance il y a cinq ans de recruter un directeur qui était tout sauf prêt à se dire bon, on fait ce qu'on peut avec et puis on s'en arrête là. Donc, il a, dans un premier temps, obtenu de sa direction, enfin de son équipe de direction, au sens conseil d'administration, une sorte de carte blanche pour aller regarder ce qu'on pouvait faire de mieux avec le tourisme à Saint-Etienne. Et quel pourrait être le rôle de l'office de tourisme dans cette démarche ? De manière très courte et je reviendrai sur le mode opératoire. Aujourd'hui, Saint-Etienne Tourisme est une des trois composantes avec la cité du design et avec un ensemble de centres de recherche de la politique économique de Saint-Etienne pour son attractivité territoriale. Pour changer l'image, on travaille sur le tourisme et les loisirs et les événements, on travaille sur la technologie, on travaille sur le design. Et ces trois pôles travaillent ensemble et travaillent vraiment ensemble. En l'occurrence, comment est-ce que l'office de tourisme a pris sa place là-dedans ? C'est un peu la même logique que ce qu'on avait fait à Serre-Chevalier ? Toute l'équipe, c'est-à-dire 37 personnes qui ont participé à trois journées de séminaires. On voit très mal les photos. Là, on s'était installé dans un amphi du site Le Corbusier. Et donc, ils étaient très mal assis, très mal installés et ils ont bien travaillé parce qu'on s'est beaucoup amusés et qu'on a produit beaucoup de choses. Je vous ai mis dans un coin un dessin de Le Corbusier parce que ce jour-là, l'ensemble des dessins d'un des bouquins de Le Corbusier étaient exposés et ça a beaucoup plu aux salariés qui étaient là. Et donc, ils sont allés voir ça. Ça leur a ramené des idées. Enfin, ça les a brassés un peu. Le premier et le principal, enfin, les deux résultats de ce travail qui a été fait, c'est d'une part que le directeur de l'office de tourisme a pu faire bouger ses troupes. Il était dans un office un peu vieillissant pour être très gentil. Donc, il fallait faire bouger les gens et il n'était pas là pour virer tout le monde et en prendre des neuf. Donc, il a eu un ou deux départs, je pense, notamment sur les postes de gestion. Mais l'ensemble des gens qui étaient en charge de l'accueil étaient contents de pouvoir prendre l'air et montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Ça lui a permis d'amener et d'afficher une posture stratégique assez claire vis-à-vis de l'extérieur et puis surtout d'oser ce que tout le monde appelle aujourd'hui l'innovation ouverte. Alors, l'innovation ouverte, il y a beaucoup de gens qui écrivent des tas de choses là-dessus. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de le faire. Alors, l'innovation ouverte, c'est quoi ? C'est tout simplement faire ce qui est décrit là. Ça, c'est un extrait du site de l'office de tourisme qu'on a pris il y a quelques jours. C'est se dire que quand on est à un petit office de tourisme pas bien extraordinaire dans une ville pas très touristique, on a le droit d'aller voir le patron de l'innovation du groupe Casino. 72 000 personnes, etc. On a le droit d'aller le voir en lui disant, voilà, on s'intéresse à la manière dont on peut accueillir des gens dans une ville. Vous, vous intéressez à la manière dont on peut accueillir des gens dans un hypermarché, dans une galerie marchande, dans un site commercial, etc. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Et puis, ils ont fait ça un peu à notre initiative, soyons clairs. Ils ont fait ça également avec Focal JMLAG qui est le deuxième fabricant mondial d'enceintes acoustiques. Des gens qui font des enceintes assez extraordinaires, voire extravagantes. Et puis, ils ont fait ça avec un certain nombre d'industriels. Aujourd'hui, au capital de cet office de tourisme, vous avez une quinzaine d'industriels qui n'ont strictement rien à voir avec le tourisme, mais qui ont fait de cet office de tourisme un outil de promotion de leur territoire pour montrer qu'à Saint-Etienne, tout n'est pas mort. Intéressant comme démarche. Là, on est dans de l'innovation stratégique, de l'innovation organisationnelle pure. On ne l'écrit pas comme ça. On ne l'avait pas anticipé comme ça. Une démarche d'innovation, on trouve des tas de choses en route. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer, mais on trouve des choses. Puis, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont totalement reconçu le site d'accueil de l'office de tourisme de Saint-Etienne, avec notamment les équipes du groupe Casino. Pour en sortir quelque chose d'extraordinairement épuré, qui n'a rien à voir avec les offices de tourisme numériques qui sont très tendance aujourd'hui en France, ils ont pris un parti pris très spécifique qui est intéressant parce qu'ils ont une personnalité spécifique et les locaux reflètent ça. sur ce lieu qui s'appelle la plateforme et non pas l'office de tourisme, sur ce lieu se passent énormément de choses, énormément d'événements qui sont portés. Les démarches d'innovation ouverte, je vais aller rapidement parce que là, je suis en train de glisser complètement et je vais me faire assassiner. Les démarches d'innovation ouverte, il s'en fait beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand elles donnent des résultats et l'innovation ouverte telle qu'en ce qui nous concerne, on la conçoit, c'est quelque chose qui au départ est assez ouvert. Donc, il n'y a pas de question de clause de propriété, de clause de confidentialité, etc. Les premiers rounds, tout le monde se met à travailler ensemble et on produit des idées. On a fait ça avec le Grand Lyon sur quatre séminaires avec une soixantaine d'entreprises de tous secteurs. Là, c'était une co-conception avec des Grenoblois à Ixiad. On a fait ça pour vous situer les choses. On avait dans un des groupes, on avait le directeur de la recherche du groupe Hermès, le patron d'un centre d'aide par le travail, un CAT, le directeur d'un hôtel, je ne sais plus, Ibis ou un truc de ce genre, etc. Donc, on avait des gens qui travaillaient ensemble. Là, en l'occurrence, la thématique n'était pas le tourisme, mais qui travaillaient ensemble à imaginer des offres en essayant d'additionner leurs compétences. Non pas de les mettre en concurrence ou de les vendre à l'autre, mais en essayant de les additionner. Et dans le monde du tourisme, je vais y venir après, ça marche de la même manière. On a fait un peu la même chose en innovation ouverte sur un territoire rural, pas forcément bien aidé aujourd'hui au sens économique, c'est la zone de Saint-Claude. Là aussi, vous avez des gens normalement intelligents, prêts à travailler ensemble, sous réserve qu'on leur donne la possibilité de le faire et de sortir des postures de celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui va manger l'autre, etc. Alors, ces démarches d'innovation ouverte appliquées au tourisme, ça a donné, par exemple, avec la région Pays de la Loire, parce que ça fait partie, ça a aussi des choses intéressantes quand on développe une approche. On a développé l'innovation de tourisme en Rhône-Alpes, mais on n'a pas continué. Enfin, Rhône-Alpes n'a pas continué, d'ailleurs. Et on est parti développer des choses, en l'occurrence, en Pays de la Loire. Vous avez ici un petit résumé de ce que ça a donné. On a eu cinq ateliers sur des thèmes divers qui ont plutôt bien marché. Alors, quand on vous dit que, notamment, des chefs d'entreprise ou des dirigeants de structures ont beaucoup de mal à vous consacrer ou à consacrer plus de deux demi-journées à un projet d'expérience. Après, je peux me tromper, je m'inscris en faux. On arrive à mobiliser sur des journées entières des patrons, y compris de grosses boîtes ou de petites, mais dans les petites, ils sont presque plus pris que dans les grosses. On arrive à les mobiliser des journées entières sous réserve qu'ils y voient un intérêt. Si vous les amenez dans un machin institutionnel dans lequel ils se demandent dans quel piège ils sont tombés et avec le discours d'un tel ou pour jouer la parole d'un autre, ils ne viendront pas. Vous les amenez sur des enjeux qui les intéressent, vous êtes concret et précis, ça marche. Donc, ces ateliers, les 92 entreprises et organisations qui ont participé à ces cinq ateliers, je crois qu'on a eu un taux de présence de plus de 97%, si je me souviens bien de ce qu'on avait regardé, à toutes les réunions. Donc, les gens sont venus à quatre sessions d'une journée qui étaient séparées de trois semaines. Il en est sorti une soixantaine d'idées classées innovantes par ceux qui, ensuite, font la com', ce n'est pas forcément toujours très innovant, mais ça allait à l'échelle du territoire, donc ça a un sens. Ces 60 idées, pardon, elles ont été placées dans un vivier, ça a permis de créer quoi ? Ça a permis de créer tout ce petit écosystème ou ce système d'innovation à l'échelle de ce territoire qui n'était en matière touristique pas plus innovant qu'un autre, pas moins, mais pas plus. Ça a permis de créer cet ensemble-là, ça a donné derrière un gros forum d'une journée qui s'appelait le forum des ateliers innovation et tourisme, pardon, et aujourd'hui, vous avez cinq projets qui sont en cours, dont un assez gros projet qui sont en train d'avancer. Là non plus, ce ne sont pas des projets qu'on accompagne, on était plutôt sur l'émergence des choses. Aujourd'hui, cette démarche atelier innovation et tourisme fait partie de la structure du monde du tourisme dans la région Pays de la Loire sur les quatre départements et c'est une de leurs locomotives pour faire bouger les gens. Et ils ont complètement adopté ces postures qui consistent à faire travailler ensemble des gens de monde différent. Un autre exemple, c'est les ateliers des projets Côte d'Opale. J'ai essayé de vous prendre des tailles de structures très différentes pour que vous vous rendiez compte qu'on n'a pas besoin d'avoir un très gros interlocuteur en face de soi pour lancer une démarche. On peut faire des choses. Les ateliers des projets Côte d'Opale, la Côte d'Opale, ce n'est pas très grand, c'est Dunkerque, Berck-sur-Mer. On va dire que c'est en gros au total 80 000 habitants, 90 000 peut-être. Une démarche qui a associé une vingtaine de professionnels, un tiers du tourisme, deux tiers de tout secteur d'activité. Ils sont aujourd'hui en train de lancer quatre projets différents. Ce qui nous a intéressés là-dedans, c'est que c'est une des missions sur lesquelles la prise en compte de l'accompagnement de ces projets a été faite le plus tôt. Donc, les projets sont en train de sortir. Autrement, vous laissez les gens un peu dans le vide. Vous les amenez à avoir une idée à laquelle, bien entendu, ils n'auraient pas pensé tout seuls, qu'ils n'ont pas prévu dans leur plan de financement de l'année, encore moins dans leur plan de boulot et de recrutement. Donc, les projets retombent. Si vous les accompagnez un tout petit peu, les projets sortent. En Pays de la Loire, la démarche n'a pas été aussi tonique que cela a été le cas en Côte d'Opale. Et en Côte d'Opale, c'est en train de sortir. Simplement pour vous dire que ces approches, que le monde du tourisme aujourd'hui, je vous parlais de nouveaux entrants, il est régénéré complètement dans ces offres nouvelles par des gens qui ne viennent pas du monde du tourisme mais qui pensent que c'est un marché intéressant sur lequel leurs expériences et leurs savoir-faire peuvent être utiles. Donc, ils sont en train de sortir des projets divers et variés mais ça, on pourra en reparler au cours des questions. Alors, en perspective, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et là, je vois Valérie qui respire parce que j'arrive à la conclusion. Je suis presque dans les temps. En perspective, c'est quoi ? Ça, c'est un truc qui était au Musée d'art moderne de Dunkerque qui m'a beaucoup plu. C'est le baiser de l'ange. C'est joli comme formule. Il n'y a pas, je vous l'ai dit, on ne lance pas, on n'amène pas un projet innovant à émerger qui soit grand, petit, très géographiquement ouvert ou très ciblé. On n'amène pas s'il n'y a pas l'envie des gens qui vont le faire donc l'envie de ceux qui vont venir. L'envie, c'est assez contagieux. Si vous, vous avez envie vraiment de faire quelque chose et si vous savez l'expliquer, ça passera mieux. Si on n'a pas le rêve, on ne fait pas grand-chose et je trouve que cette machine à méditer sur le sort des oiseaux migrateurs, parce que là, je vous lis la légende, est assez intéressante. Pour ça, il faut du rêve. Après, vous faites ce que vous voulez de cette chaise. Le seul qui n'a pas du tout apprécié, c'est le gardien du musée quand il a vu que je m'asseyais dessus pour voir si c'était confortable. Il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Et en plus, quand il a vu que je l'ai photographié, alors que je n'avais pas le droit, ça ne lui a pas plu. Mais les artistes sont d'accord pour prendre la photographie. C'est le musée qui n'est pas d'accord. Et puis, l'autre chose, c'est prendre des risques. Si vous faites une innovation, par nature, vous allez prendre des risques. Sinon, vous faites comme les autres. Vous prenez aussi un risque en faisant comme les autres. C'est de faire comme les autres. Donc, peu à peu, vous ressemblez aux autres. Donc, le client ne fait plus la différence. Ou le visiteur. Quand je dis le client, ça peut être le citoyen, le visiteur, peu importe. Il ne fait plus la différence. Puis, tout doucement, vous disparaissez à la trappe. Donc, quelques éléments à avoir en tête. Il faut de l'envie, il faut du rêve et il faut du risque. Si vous n'êtes pas prêt à prendre du risque et si vos commanditaires ou vos élus ne sont pas prêts à prendre un risque, ce n'est même pas la peine d'essayer d'y aller. L'autre chose, c'est les méthodes. Alors, il faut des méthodes. Parce qu'effectivement, il faut travailler. Le constat qu'on fait sur beaucoup de projets et beaucoup de missions, notamment sur lesquelles on a pu travailler ou voir travailler d'autres avant nous ou après nous, c'est que les méthodes sur un projet d'innovation, c'est drôlement bien, sauf que parfois, ça a une petite tendance à tuer l'innovation. Parce que quand on encadre trop, à un moment donné, on n'est pas capable d'attraper le truc qui va être génial, mais qu'on ne veut pas voir parce qu'il n'est pas dans le cadre. Donc, il faut des méthodes, mais il n'en faut pas trop. Et pour éviter cet écueil de trop de méthodes qui tuent l'innovation, il faut apporter du contenu. Un des enjeux importants d'une démarche d'innovation, c'est d'être capable de faire de la prospective. Si vous proposez un projet, une démarche innovante ou une stratégie innovante sans vous poser la question de ce que va être le monde ou votre monde dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou même 5 ans, vous êtes quand même très très mal parti. Or, beaucoup de démarches d'innovation n'intègrent pas dans leur méthodo un apport de prospective permanent. Souvent, il y a un apport au départ, puis on dit voilà, on vous a posé le décor, etc. En fait, il faut injecter en permanence dans une démarche des éléments de prospective. Comme vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les shadocs. Voilà. un autre élément qui est important, c'est la vitesse. Alors là, il y a dans la salle quelqu'un d'autre qui m'a offert cette citation que j'utilise avec délice. Elle est un peu lourde à lire sur le coup, mais quand vous l'avez lu une fois, vous vous dites que Shakespeare avait quand même quelques idées. La vitesse, ça compte. Pourquoi ? Parce qu'un projet innovant qui traîne, ce n'est plus un projet innovant. C'est un projet qui traîne. Et un projet innovant tel que nous, on les voit dans le tourisme ou ailleurs. On fait en gros la moitié de notre activité dans le champ du tourisme, l'autre moitié dans d'autres secteurs plutôt industriels. Un projet innovant, ça doit avoir une certaine vitesse, pas trop vite, pas trop lentement, mais une certaine vitesse. Et puis ça doit avoir, on a parlé de gisements d'idées, on a parlé de toutes sortes de choses. Ça doit avoir une grosse masse d'idées et une grosse masse de veille et de prospective. Donc si vous avez une masse plus de la vitesse, vous donnez de l'inertie à l'objet et avec ça, vous bousculez absolument tout. Toujours dans les retours d'expérience, l'expérimentation, si vous n'avez pas la capacité à expérimenter ce que vous faites, votre projet innovant a quand même de fortes chances de ne pas être très innovant. Pourquoi ? Parce que vous allez passer très longtemps à faire des études, des machins, des trucs, puis qu'entre-temps, les gens changent. Les concurrents avancent, souvent ils avancent vite, et puis l'expérimentation a un autre avantage, et ça c'est ce que vous retrouvez dans le monde notamment de la compétition de haut niveau, compétition mécanique ou autre, ou pour la voile. C'est l'expérience qui vous permet de tester vos solutions. Ce n'est pas simplement la conception numérique ou je ne sais pas quoi. Et si vous faites de l'expérimentation et si vous bouclez en permanence avec ce que vous êtes en train de développer, vous êtes dans la logique de cette citation de Soulages. Vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous innovez, vous faites bouger la totalité de la machine de votre entreprise ou de votre organisation. Et vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. Et ça, c'est un des côtés absolument passionnants et géniaux des démarches d'innovation dans le tourisme ou ailleurs, c'est qu'on apprend tout le temps. Et comme on apprend tout le temps, on limite peut-être un petit peu les erreurs ou les possibilités d'erreurs. Voilà. Et puis je finis avec une photo de quelqu'un que vous connaissez peut-être ici qui est Philippe Malin avec qui on a beaucoup travaillé en d'autres temps et on continue à travailler d'ailleurs qui a fait du boulot sur la sociologie de l'usage et sur l'innovation par l'usage qui est assez étonnant. Au bout du compte, il faut avoir cet état d'esprit-là, l'amélioration permanente puis le faire avec d'autres. Pourquoi ? Parce qu'on sait rarement tout seul ce qu'il faut faire. Et puis comme le disent les Shadok là aussi, à deux, ça va quand même mieux que tout seul. Donc à plus, c'est encore mieux mais je n'ai pas trouvé de dessin de Shadok dans lequel ils étaient 8 ou 10 en train de pomper. Voilà. Je suis presque dans les temps. 49.